Renforcer la discipline au sein des troupes est là l'une de recommandations fortes auxquelles sont appelées les officiers de la police nationale congolaise de la ville de Mouinéditou. Cet appel est du responsable numéro un de la PNC qui se base sur le strict respect de la sécurisation d'impaisibles citoyens qui doivent se faire sans tracasserie aucune. Richard Bambi l'a dit lors d'un briefing à l'état-major de la PNC. On l'écoute, il est au micro de Julien Vouillard. Nous avons ce qu'on appelle les briefings parce que nous ne devons pas laisser la troupe ou même les officiers dans une ville de 1 200 000 habitants avec toutes les implications sécuritaires laisser les gens se balader. Non, c'est pourquoi j'ai réuni les officiers dans la discipline et dans le respect de la distanciation sociale. J'ai réuni les officiers pour leur rappeler ce qu'ils doivent faire auprès de leurs éléments. C'est-à-dire que la discipline doit être démise, que ce soit au niveau des officiers, que ce soit au niveau de la troupe. Les patries qui sont menées d'une façon mixte, ce n'est pas une occasion d'extorsion, d'extorquer la paisible population. Non. Donc, nous devons faire notre travail au bénéfice de la population. C'est pourquoi vous avez vu, je les ai réunis ici pour corriger certaines failles dans le travail et pour encourager ceux qui ont bien le travail. La question de la paix a été abordée, pas seulement sur un point, mais sur plusieurs d'ailleurs. Je parlais de cette histoire de l'Isebré. Étant donné que la population a encouragé, je suis content parce que nous avons tenu compte de la remarque de la population. Et c'est pourquoi j'ouvre une parenthèse en disant, quand vous avez un problème, ce n'est pas important de téléphoner les gens qui ne doivent pas donner la solution. Téléphoner la personne qui est avec vous et qui peut donner la solution. Je suis très content que la population ait apprécié. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai suivi le professeur Dr Malonga, le président de la société civique, qui a apprécié et encore a recommandé.